bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés de One UI 3.1 alors le téléphone que vous voyez à droite est le Galaxy S21 que je vous ai présenté un peu plus tôt en début d'année et puis à gauche c'est le S10e donc alors bah justement tout d'abord bah quels sont les modèles qui ont la mise à jour et quand est-ce qu'ils ont eu la mise à jour ou quand est-ce qu'ils auront la mise à jour pour l'instant Samsung n'a pas comment dire communiqué de calendrier officiel mais on peut donc savoir la date de ceux qui ont reçu la mise à jour et quels modèles à peu près recevront la mise à jour bah on connaît un peu justement quels modèles vu bah les anciennes mise à jour par exemple One UI 2.1 du coup ça sera les mêmes modèles sauf une génération plus tard que One UI 2.1 donc c'est parti donc pour le calendrier le S21 donc l'a reçu en natif vers mi janvier donc il n'y a pas vraiment une mise à jour mais c'était en mi janvier qu'il est sorti le S20 et le Note 20 enfin tous les S20 et tous les Note 20 l'ont reçu en février en tout cas pas forcément toutes les versions mais en tout cas les versions bah européennes quoi après le S10 et le Note 10 l'ont reçu donc pour le Note 10 fin février début mars pour le S10 début mars voire certains l'ont pas reçu donc ça sera sûrement pour mi mars donc là on passe maintenant à une autre partie de la vidéo c'est la partie nouveautés là je vais pas encore vous parler tout de suite des nouveautés parce que je vais vous montrer donc déjà les deux sous android 11 j'ai un peu changé d'angle de vision pour mieux vous montrer donc qui sont les deux sous One UI 3.1 sous android 11 donc je vais commencer les nouveautés et donc je vais vous les montrer directement sur S21 même si le S21 l'a eu en alternatif je vais vous montrer donc les nouveautés sur le S21 alors maintenant les nouveautés je vais vous présenter deux nouveautés plus un bonus que j'avais envie de tester donc la première nouveauté c'est au niveau du de la protection du confort visuel on peut choisir donc donc le programme c'est comme avant donc avant ça s'appelait filtre de lumière bleue on peut régler la température de couleur si c'est plus chaud moins chaud ensuite on peut décider si c'est toujours activé coucher au lever du soleil donc là vu que le soleil est déjà couché il me semble là bah du coup il active le filtre de lumière bleue et personnalisé donc 19h à 7h par exemple bien je sais pas moi vous pourrez choisir ensuite il ya le mode adaptatif qui est assez bien parce que justement ça règle la balle le niveau de filtrage en gros et ça règle en fonction de l'heure de la journée par exemple le soir il y aura un peu plus de filtrage tandis que bas en pleine journée fera pas de filtrage ensuite une autre nouveauté que j'avais envie de vous présenter c'est au niveau de l'appareil photo et plutôt de la galerie c'est la désactivation des tags de localisation bon il ya quelques contacts qui sont affichés je vais masquer bah bien sûr les contacts au montage du coup je vais mettre une bande noire ou autre comme ça pour pas que vous voyez des infos confidentielles on peut maintenant supprimer des tags de localisation ce qui permet justement bah ce qui garantit une meilleure confidentialité de l'utilisateur s'il a pas envie bah justement qu'on sache sa localisation et tout ça pourrait être pratique pourquoi pas ensuite une autre nouveauté que je voudrais bien que ça arrive dans les prochaines versions d'android c'est en gros une petite led rouge verte bleu je pas d'une certaine couleur qui s'affiche justement alors c'est pas une nouveauté de wain uai 3.1 mais c'est une nouveauté qui risque premièrement d'arriver que je voudrais qu'ils arrivent c'est justement des des leds justement qui qui disent voilà s'il ya par exemple la led rouge ça veut dire que notre caméra est activée et que l'application est en train de nous filmer c'est bas assez pratique pour détecter situation qui est en train de vous espionner justement vous pourrez voir directement via cette petite led si votre caméra votre micro quelque chose d'autre est activée allez là je passe à la prochaine chose enfin la prochaine fonction qui n'est pas vraiment nouveauté allez bah la prochaine partie de la vidéo en gros la prochaine fonction dont on va parler c'est la fonction dex dès qu'on branche par exemple un téléphone à un ordinateur comme c'est le cas ici ou un autre écran c'est à dire ça peut être une télévision entre comme ça on peut obtenir une interface bureau grâce à dex alors c'est pas une nouveauté douane ui 3.1 mais j'ai je vous ai pas montré cette fonction donc bah pourquoi pas vous la montrer donc comme vous voyez le galaxy s 10 e est branché à mon ordinateur donc qui est juste à côté donc ce sont les deux branchés et je vais démarrer l'ordinateur et déverrouiller téléphone et on peut activer une fonction qui s'appelle dex dans le volet des notifications du téléphone et s'activera normalement automatiquement dex sur l'ordinateur donc là je vais démarrer mon pc donc c'est un lenovo idipad 320 et je vais vous présenter samsung dex donc on peut connecter un téléphone un pc pour utiliser samsung dex donc comme vous le voyez on est le 7 mars 2021 et il est 11h53 à l'heure où je fais cette vidéo donc le téléphone est connecté est ce qui va démarrer dex ça prend un peu de temps sa charge donc voilà dex a démarré donc dex ça pourrait être intéressant par exemple si on veut utiliser des applications samsung sur bas un ordinateur par exemple je sais pas moi je vais voir les fichiers de s10 e donc là on peut voir les fichiers directement sur l'ordinateur alors ça peut être intéressant par exemple dans le cas où une tablette samsung on met un clavier justement on peut taper sur un clavier et d'ailleurs c'est déjà intégré sur les tablettes samsung on tape un peu de texte et justement on peut dès qu'on met un clavier ça active automatiquement dex et puis on peut également connecter un téléphone vers une télé je vais faire justement ma petite recherche google pour juste vous montrer donc comme vous le voyez google se lance dans une fenêtre donc dans une interface bureau on peut le mettre en plein écran ça c'est similaire à windows et on peut chercher par exemple les nouveaux dipad 320 et tout bon allez j'espère que vous avez aimé cette vidéo au revoir et à la prochaine